Vous avez bien progressé en tactique, mais vous commencez un petit peu à caler et vous ne savez pas trop comment vous y entraîner. Eh bien, j'ai un livre pour vous, Tactique extrême de Yoshanan Afek. Il a référencé tous les thèmes tactiques en 14 chapitres. A chaque fois, il vous explique le thème, il vous donne des positions pour vous y entraîner. Et même dans la fin du livre, vous avez des tests. Rien de tel pour bien progresser. Yoshanan est maître international d'échec. Il est grand maître international pour la composition. C'est un auteur de réputation mondiale. Le livre est sorti chez Olibris en 2018. Au niveau de la tactique, vous avez des sites, vous avez des livres, etc. La tactique, tous les thèmes tactiques sont souvent enchevêtrés. On ne sait pas trop lequel c'est, etc. Alors, c'est intéressant, bien sûr, parce que c'est vrai que dans vos parties, il n'y a pas une petite voix qui vient vous dire « Attention, ici, là, c'est la fourchette, là, c'est l'attraction, là, c'est l'enfermement de pièces. » Mais c'est important de travailler thème par thème pour fixer les choses sur le long terme. Donc, vous avez le thème tactique, l'explication, des exercices qui se rapportent au thème tactique et ensuite des positions pour vous y entraîner. C'est le meilleur moyen pour que les thèmes et les positions typiques restent en mémoire. Ensuite, c'est toujours important de pouvoir travailler des exercices tactiques sans connaître le thème à l'avance. C'est d'ailleurs ce que vous propose Yoshanan, avec un dernier chapitre dans lequel il va vous donner des positions test. Le livre, il n'est pas forcément adapté pour les parfaits débutants. Il faut quand même avoir les notions élémentaires de tactique que vous pouvez retrouver dans le livre, par exemple, « Initiation à la tactique » de John Nunn, que vous retrouvez aux éditions Olibris également. Les positions ne sont pas extrêmement compliquées, des études épurées, des positions issues du championnat du monde, toujours avec l'œil du compositeur, donc toujours le petit truc en plus. Donc, ça, c'est assez intéressant. 400 positions pour vous entraîner, donc de quoi faire. D'ailleurs, on va tout de suite voir trois extraits de ce livre. On passe tout de suite sur l'échiquier. Donc, la première position que j'ai sélectionnée pour vous est également la position que Yoshanan a choisi pour illustrer sa quatrième de couverture. Donc, on va faire cette vidéo de manière un peu interactive. Vous faites pause et je vous donne la solution juste après. Donc ici, si vous êtes alerte avec le thème de l'attraction, ça a pu tout de suite vous sauter aux yeux. Mais ici, on remarque que si on fait dame tout de suite, les noirs font ce qu'on appelle un échec perpétuel. Le roi blanc ne va pas pouvoir se soustraire des échecs. Et ici, au bout de trois répétitions, la position sera nulle. Toujours quelque chose dans ce genre de finale où il faut faire attention. Une finale de dame, le pouvoir de la dame est tellement puissant qu'il y a beaucoup, beaucoup d'échecs perpétuels qui traînent. Dans l'idée, dans la position initiale, c'est de jouer dame c8. Un sacrifice d'attraction. Si les noirs essayent par exemple sur d6, eh bien on a mat. Et puis ici, ils veulent faire roi c6, on vient faire une deuxième dame sur échec. Et ici, vous pouvez vérifier vous-même si vous voulez. Mais en tout le cas, le roi ne pourra pas s'en sortir. Donc l'idée, c'est quand même de reprendre la dame en c8. Et ici, toute la différence, c'est qu'on va faire dame sur échec. Donc, pas de possibilité pour le roi de venir ici. Une seule possibilité, c'est roi d7. Dame e8. Les cases de fuite sont prises ici. Et puis, le propre pion gêne le roi noir. Donc ici, roi d6. Et après, dame e6, mat. Donc voilà, le thème de l'attraction fait partie des 14 thèmes sélectionnés par Afec dans son livre « Tactique extrême ». Allez, on passe tout de suite à la deuxième position. La deuxième position que je vous ai sélectionnée provient du chapitre où on va parler de la faiblesse de la première rangée. Voilà, je vous donne le thème. Eh bien, on va refaire comme tout à l'heure. Vous faites pause et je vous donne la solution ensuite. Donc, cette position est issue de la partie entre Yvkoff et Xijun. J'ai mis délibérément les noirs ici pour vous faciliter l'exercice. Mais sachez quand même que dans le livre, les blancs sont toujours situés en bas. Donc ici, la tour e1 est non défendue. La dame b5 également, même si c'est moins important ici dans cette position. Toujours est-il que quand vous cherchez des combinaisons tactiques, il faut toujours être à l'affût des pièces non défendues. Et ici, après le subtil dame e2, on voit que la tour ne peut pas prendre parce qu'effectivement, il y a une faiblesse sur la première rangée avec le mat du couloir. Donc, les blancs ne sont pas obligés de coopérer. Mais si par exemple, ils jouent dame a5 pour défendre la tour en e1. Après tour d1, eh bien, ici, il y a une attaque double sur la tour. Ce qui fait qu'il y a une pièce forcément de perdu. Si par exemple, les blancs essayent d'éviter le mat du couloir. Eh bien, ici, après tour prend, roi g2, eh bien, ici, on a un mat en 4, dame f1, mat. Et puis, si in extremis, après g3, tour e1, ils veulent sacrifier leur dame en se disant, j'ai mon pion passé, peut-être que ça passe. Non, il faut juste vous, vous assurer que vous êtes en capacité d'arrêter la dame. Et après, dame e4 et échec, on voit bien que la dame ne pourra jamais voir le jour. Alors, on avait une autre variante également où on va voir le problème du fait que la dame soit non défendue. Sur tour f1, ici, après tour d1, menaçant mat sur f1, eh bien, sur cavalier d2 ou même cavalier e3, eh bien, ça ne fonctionne pas parce que la dame est en presse. Donc, on voit que les pièces non défendues posent toujours un problème dans les combinaisons. Donc, une position très intéressante. Après, dame e2, qui est la clé de cette position, la faiblesse sur la première rangée. Allez, on passe tout de suite à la troisième position, le troisième extrait de ce livre. Allez, nous voici sur la troisième position, sur le troisième extrait de ce livre. Donc, vous avez cette position. Donc, vous faites pause et on se retrouve tout de suite pour la solution. Donc là, ici, cette position, c'est une étude de Troitsky. Ce que j'aime bien avec les études, c'est lorsqu'elles ressemblent vraiment à une position qu'on peut avoir, qu'on peut rencontrer. La composition, je suis moins fan sur des positions toujours qu'on sent qu'elles peuvent difficilement arriver dans la réalité. Alors qu'ici, on a vraiment une finale qui pourrait arriver. Un pion de plus pour les blancs, mais on voit que les noirs sont suffisamment proches pour aller boulotter les pions. Donc, il faut agir assez vite. Ici, on se rend compte qu'après cavalier 3, le fou est attaqué. Mais ensuite, il va se déplacer et on ne voit pas trop ce qui va aller. Donc, il faut jouer vraiment de manière très active. Et ici, après le 6, on se rend compte qu'on ne peut pas prendre le pion parce que le pion F se transforme en dame sous peu. Donc, ici, après E6, le roi prend. Et là, intervient le coup forçant. C'est-à-dire qu'ici, on a une pièce non défendue. Et sur les 5 cases, finalement, il y a une combinaison pour le cavalier. Fou, H3. Échec. Et ici, fourchette. Voilà. Ça, c'est le premier point. Et puis, si le roi s'en va, eh bien, E7, on joue cavalier C7 pour protéger. Et ensuite, ici, il n'y a plus rien qu'empêche la dame qui va disparaître. Mais on aura gagné le fou. Après, roi E3, sur fou E2, échec, fourchette. On a toujours le même thème. Sur fou D3, échec. Encore le même thème. Et sur fou A6, échec. Et on revient sur C7, et c'est le même thème. Le plus intéressant, finalement, c'est fou B5. Mais après, fou B5, cavalier D5. Cavalier C7, j'attaque le fou. Et s'il veut toujours contrôler ici, quoi qu'il en soit, le coup d'après, je fais une nouvelle dame. Et il sera obligé de sacrifier son fou contre la dame. Donc ici, une étude de Troïtski sur la fourchette, le thème de la fourchette. Donc ça vient illustrer le thème de la fourchette. Et à l'issue, dans le livre de notre ami Yoshanan, vous avez ensuite des exercices pour pouvoir vous entraîner sur la fourchette. Avec les deux chapitres qui terminent le livre, sur les thèmes imbriqués les uns avec les autres. Et puis également, un chapitre de test pour pouvoir vous entraîner sans connaître le thème tactique de chaque position. En conclusion, écoutez le livre de notre ami Afec. Très bon livre sur la tactique. 400 positions traitées. Donc il y a quand même pas mal de contenu. L'objectif est atteint. L'idée, c'est de vous faire travailler thème par thème avec des explications et ensuite des exercices pour vous tester. Ça, c'est vraiment très bien. Les deux chapitres en plus avec les thèmes imbriqués plus un chapitre dans lequel vous ne connaissez pas les thèmes. Ça, c'est intéressant. Ça fait partie, c'est très proche de ce qu'on trouve dans la réalité de nos parties. On n'a pas une petite voix qui nous dit qu'il y a une fourchette, qu'il y a une attraction, etc. Donc plus vous connaissez les thèmes et plus vous êtes en capacité de les rencontrer et de les trouver lorsque vous jouez vos parties. Donc le livre, il est particulièrement recommandé pour les joueurs occasionnels. Bien sûr, des joueurs qui ont déjà eu des connaissances élémentaires sur la tactique. Donc je vous recommande en premier livre, si ce n'est pas le cas, plutôt « Initiation à la tactique » de John que vous retrouvez dans la collection Libris. Merci d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos d'échecs. Merci d'avoir regardé cette vidéo !